Avant, on travaillait dans une même salle. Les centres avaient seulement une salle. C'est là où on soignait les malades, c'est là où il y avait les accouchés. C'était vraiment difficile parce que, d'abord, l'espace était insuffisant. Il n'y avait pas trop de lits, il y avait beaucoup d'accouchements. Il y a des moments où on mettait deux femmes sur un même lit. Au début, c'était vraiment pas fameux. On bénéficiait de bons conseils prénatals. Mais on voyait les conditions d'accouchement. Comme les mamans ont habitué de venir accoucher ici, donc on avait besoin d'une grande maternité. Mais pour les mamans, nous avons l'espace. Au moins, chaque femme, même si elles ont accouché 6-7 par jour, mais quand même, elles ont de l'espace. Moi, c'est ma troisième fois de faire mon CEPN ici, mais c'est la première fois que je me décide d'accoucher ici. Depuis que j'ai vu qu'il y a un nouveau bâtiment, il y a des lits, il y a des belles chambres. En tout cas, je me suis dit que je vais accoucher ici. Il y a beaucoup de choses qui manquent dans ce pays. Les organisations corporatives, par exemple, vous pouvez aller dans d'autres pays, vous trouvez une organisation très forte, des architectes, une très forte organisation, des ingénieurs. Mais je n'ai cité que ces deux cas-là. Mais dans ce pays, on n'en trouve pas. Je sais qu'il y a des embryons d'organisation, des gens qui essaient de s'organiser, peut-être qu'avec le temps, ça va venir, mais du moins, pour le moment, nous n'avons pas cela. Voilà le genre de défis auxquels nous devons faire face. Alors maintenant, la satisfaction, en dépit de tous ces problèmes, on arrive à réaliser quelque chose. Alors là, on est vraiment content. Et rassurez-vous, nous arriverons à réaliser des choses, je ne dirais pas qu'elles tiennent du miracle, mais néanmoins, qui ne sont pas loin du miracle. Je pense que c'est une institution qui n'est pas là pour, pas pour faire nos projets, peut-être comme les gens les pensent, mais pour nous aider à réaliser nos projets. Notre gouvernement, c'est lui qui met en place les projets et la banque aide. Et ça, c'est ce que les gens en dehors devraient savoir. Tout ce que la banque a mis à disposition du gouvernement congolais, à près de 92%, c'est à titre des dons. Et ça, c'est très important. C'est très important. Peut-être qu'on risque de croire que, puisque des fois, il y a des gens qui disent que vous êtes là pour faire ça. Non, nous sommes là pour, effectivement, travailler avec le gouvernement congolais pour chercher les voisins moyens à réduire la pauvreté dans cette partie de l'Afrique. Le défi de tous ceux qui pensent aider la RDC, c'est de faire en sorte que la gouvernance soit au centre du débat, au centre de l'action publique, pour que ceux qui sont en responsabilité rendent des comptes. Et donc, c'est ce travail-là que nous allons faire. Nous allons le faire en ce qui concerne l'offre de bonne gouvernance, c'est-à-dire renforcer les capacités de l'administration, de la passation des marchés, de la gestion des finances publiques, mais également de la demande de bonne gouvernance pour que les populations prennent en compte et demandent des comptes aux autorités, à ceux qui sont en responsabilité. Donc, nous allons renforcer les deux côtés de la balance pour que la gouvernance soit au centre et que la RDC devienne ce pays émergent qui veut être dans les 30 prochaines années. Sous-titrage ST' 501 ...